Le 4 février 1945, alors que la seconde guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. Le premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt, très affaibli par la maladie, sont arrivés en avion depuis Malte accompagnés d'une délégation de 700 personnes. Ils sont reçus sur le tarmac de l'aérodrome par le ministre des affaires étrangères russes Molotov. De son côté, Joseph Staline, le maître de l'Union soviétique, a directement rejoint la cité balnéaire par le train. Au palais Livadia, durant une semaine, les trois grands vont négocier le sort de l'Allemagne et du Japon et préparer l'après-guerre. Quatorze mois auparavant, une première conférence les avait déjà réunis à Téhéran. Il s'agissait alors surtout de s'accorder sur une stratégie militaire pour vaincre les puissances de l'Axe. Mais en ce début de 1945, la défaite de l'Allemagne est inéluctable et les enjeux ont changé de nature. À Moscou, Churchill a déjà esquissé un plan de partage des Balkans avec Staline. Sur le terrain, la situation militaire est à l'avantage des soviétiques qui ont conquis l'Europe de l'Est et sont à moins de 100 km de Berlin. À l'Ouest par contre, les alliés occidentaux ont subi un revers dans les Ardennes et progressent plus lentement. En Asie, les Japonais résistent aux Américains avec l'énergie du désespoir. Au cours des sept jours que dure la conférence, les points essentiels abordés sont l'occupation de l'Allemagne vaincue, la restauration de la Pologne, la mise sur pied d'une organisation des Nations Unies et l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. En dépit des divergences sur la question des réparations allemandes, sur la place de la France dans l'occupation du Troisième Reich et sur les frontières polonaises, l'atmosphère reste cordiale. Le 11 février, la dernière séance est levée, un communiqué de presse informe le monde qu'une conférence internationale s'est déroulée en Crimée. Dans la déclaration finale, les trois grands réaffirment leur volonté d'une capitulation inconditionnelle de l'Allemagne et s'accordent sur son partage en quatre zones d'occupation. Les prétentions de l'Union soviétique sur la Pologne sont satisfaites en contrepartie de son adhésion au projet des Nations Unies et l'engagement d'intervenir contre le Japon après la capitulation allemande. Mais en se contentant de déclarations générales sur l'avenir de l'Europe, la conférence de Yalta enterrine les rapports de force établis sur le terrain. Même s'il n'a pas été question d'un partage du monde comme le dénonce le général de Gaulle, à Yalta les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide.